... Cette année est un peu particulière, puisqu'elle est celle des prochaines échéances électorales, et je mesure le niveau d'engagement qui a été le vôtre ces six dernières années, voire beaucoup plus. Cet engagement, je sais qu'il est chevillé au corps de tous les élus. D'ailleurs, lorsqu'on vous interroge, vous êtes nombreux à considérer que le plus intéressant dans l'exercice de votre mandat est de trouver des solutions pour répondre aux besoins de vos habitants. Mais on ne peut pas occulter les sujets de préoccupation que vous rencontrez. Il est vrai que la crise qui a traversé notre pays nous oblige, nous, décideurs publics, à repenser notre action dans la proximité pour construire des solutions tangibles et palpables. Comme vous, je constate l'inquiétude d'une partie de notre population face aux changements. Comme vous, je perçois parfois de l'incompréhension face aux réformes qui ne sont pas toujours comprises. Comme vous, je constate aussi une impatience et une exigence accrue de la part de nos concitoyens. Mais j'ai vu sur le terrain notre volonté de faire alors que souvent on vous tient pour responsable de toutes les difficultés. Pour cela, avec Sébastien Lecornu, nous avons présenté un projet de loi adopté il y a peu pour faciliter l'exercice de votre mandat et pour remettre le maire au centre du bloc communal. L'Île-de-France est une région atypique. Elle rassemble 12 millions d'habitants autour du poumon économique de notre pays, mais c'est aussi une région agricole et rurale. Les actions que je déploie dans mon ministère, Action Coeur de Ville, France Très Haut Débit, l'agenda rural, France Service, sont aussi déclinés ici. Mais je crois que nous avons un défi particulier à relever ensemble, celui de l'équilibre d'un territoire très polarisé en matière économique, paysagère, démographique et sociale. Le projet de loi décentralisation, différenciation, déconcentration porte l'ambition de renouveler les liens entre l'État et les collectivités territoriales. Je crois qu'au-delà de simples transferts de compétences, ce que les élus attendent, c'est d'agir dans des domaines liés aux spécificités de leur territoire, c'est-à-dire leur différenciation, et de renforcer leur lien avec l'État, c'est-à-dire la déconcentration. Je conduirai en Ile-de-France, comme dans toutes les régions, une concertation avec toutes les collectivités locales. Je vous invite d'ores et déjà à me faire parvenir vos idées, vos propositions, suite à la rencontre que j'ai eue avec vos représentants la semaine dernière. Vous trouverez toujours ma porte ouverte. Pour ceux qui ne se représentent pas, je voudrais leur dire ma gratitude. Ayant été maire moi-même pendant 25 ans, je sais combien il n'est peu de fonctions plus nobles et plus enrichissantes que celles de servir chaque jour ses concitoyens. À ceux qui remettent en jeu leur écharpe, je voudrais leur souhaiter bon courage et leur dire qu'ils trouveront auprès de moi une volonté farouche de les accompagner. J'en profite également pour souhaiter un excellent anniversaire à l'AMIF et vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.